C'est parti ! Alors avec Nicolas Péchier juste après la finale de C1, tu peux nous dire un petit mot sur ta finale ? Je pense que c'est seulement ce que j'ai réussi à concrétiser parce que j'ai pu rentrer tout à l'heure pas dedans. Après, il y a toujours le même problème, on n'est pas en train de faire des parcours aussi longs et c'est vrai que ce n'est plus notre sport. Donc c'est un peu dommage de faire ça sur les coups du mois. D'accord, pourtant il est beaucoup trop long. Oui, ça fait 10 ans qu'on fait les parcours 50 mètres plus courts sur ce bassin-là et là on ne sait pas pourquoi ça change. Surtout qu'il y a la succession de courses. Oui, ça prend plus et j'enchaîne avec le C2 donc c'est vrai que ça va être encore plus dur. Et surtout, je pense que ce n'est pas du tout spectaculaire au mois. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de faire ça. Le cadre est super mais il manque une vraie course. Je fais comme ça. Merci Nico. C'est vrai. Alors avec Denis Gargot, sixième de cette Coupe du Monde, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je suis dans l'analyse encore de la manche. À chaud, je pense que j'ai trop bien navigué, c'est-à-dire trop voulu être propre, sans prendre beaucoup de risques, être dans le contrôle. Sur un bassin comme l'argentière, il faut savoir lâcher les chiens parce que tout le monde attaque, le bassin est long, il n'y a pas de faire la différence. J'étais un peu trop dans le contrôle. D'accord, pas assez tendu les lignes quoi. Voilà, oui. Bon ben merci à toi. Il y en a le plus fort, plus fort, elle est dans la porte du 7. Il y a un repos ! Elle nous a fait étonnement de la Coupe du Monde, en se qualifiant pour la finale. Elle avait tout à gagner et rien à perdre. Elle a parfaitement réussi, elle a un coup d'idée encore qui s'ajoute. Et là, elle se trouve un petit peu en retard dans le Dallier-Vé, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup d'angles. Allez, 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 allez ! Alors avec Oriane Rebourg qui est actuellement troisième de la finale, tu peux nous dire un petit mot par rapport à ta course ? Troisième, c'est pour l'instant, mais ça n'a pas duré parce que j'ai fait pas mal de fautes, pas mal de pénalités. J'ai eu tout de suite de pénalités, donc à mon avis, je ne vais pas faire partie des premières. Mais donc, je suis contente d'avoir participé à la finale. Oui, et c'était ta première ou tu en avais déjà faite ? Non, parce que la semaine dernière, j'ai participé à la Coupe du Monde de ta scène et j'étais aussi en finale. C'était déjà en finale, d'accord. Bon, c'est une évolution quand même par rapport à ton niveau, quoi. Oui, c'est ma première année sur le circuit international, donc je suis quand même contente. J'étais quand même contente, quoi. Merci. Merci. Il est dans le stop de la porte 17, il enroule parfaitement bien le piqué. rouge, il est en inversion, sans contrôle de la pagaie, aucune pénalité, et puis double inversion. Il était un petit peu trop juste pour y aller, je pense, en direct, ou alors c'est l'octobre qu'on a choisi, parce qu'on a passé la dernière, c'est 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 la dernière. C'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière. ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...